Ce que nous voulions, c'est après toutes ces années, faire un hommage à Audrey que l'on ne peut pas oublier. Bonjour, tout d'abord je voudrais vous dire mon émotion d'être de nouveau à la haie, parce qu'il y a de nombreuses années, en 1988, je suis venu avec Audrey, ici, pour une exposition, et me voilà de nouveau pour une autre exposition, dans un magnifique musée, le Guémente, avec une équipe remarquable. Catherine, est-ce que vous avez assisté ? Alors tu vois, celle-ci, je trouve, celle-ci est très mal présentée. Les mains ne sont pas jolies, les mains ne sont pas jolies, et je trouve que c'est plus jolies, carrément, d'abord, la déplacer, on va voir pour les éclairages, pardon, et la ramener comme ça, et qu'on voit le dos, là ça prend comme un vieux rideau. Ah oui, je vois, qu'est-ce que vous voulez. Les mains, les tourner, bout d'oreille, tourner le mannequin, le met plus comme ça, que l'éclairage d'arranger ça. Audrey est présente autour de nous, et elle le restera parce qu'elle était unique, non seulement dans elle-même, dans son personnage, dans sa générosité, bien sûr, mais j'en parle avec beaucoup d'émotion, et je m'en excuse. C'est très difficile, vous savez, de parler de quelqu'un aussi important qu'Audrey Beul a représenté pour tout le monde. Si je te laisse, vas-y. Voilà, comme ça, voilà. Mark Trump. Voilà, pour la ministre derrière. Voilà, tout le monde. Voilà, très bien. Je vais trouver l'enquête de lui. C'est bon. Audrey, ça c'était surtout à l'époque, Audrey est allée pour l'UNICEF faire des voyages très dangereux, même au Bangladesh, en Éthiopie. Et à chaque fois de ses retours, de ses voyages difficiles, où elle ne voyageait pas en Concorde, elle voyageait dans un petit avion, prenant des risques. Et dès qu'elle revenait, elle me disait, je reviens de l'enfer. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai vu, la misère, la tristesse, les hommes se tuent entre eux, les femmes sont malades. Les enfants ont le sida, enfin, elle revenait vraiment. Et je crois que ça a beaucoup joué sur sa santé. Parce que, quand vous regardez les photos d'Audrey, bien sûr, elle était souffrante. Et on voit son visage qui tout à coup se creuse, devient plus triste. Applaudissements Ladies and gentlemen, welcome in the Gemeentemuseum Den Haag. My name is Benno Tempel, director of the museum. And it's a great pleasure to welcome you all here. And a special pleasure to welcome Mr. Hubert de Givangie. And a special pleasure to welcome you all here. 50 mois. Ça, c'est Audrey. Ça, c'est Andy Goulardis, qui est là avec nous. Voilà, juste derrière. C'est vraiment une chose drôle, un jour, l'année dernière, dans le studio, il y avait ce bon héro, je n'avais pas le temps de finir une banque, elle voit le bon héro et je pense qu'elle va nous en acheter, elle va dire non, non, je ne vais pas te dire, je vous le mets d'acheter, je vous le mets de l'acheter, je vous le mets de ce que vous allez faire, je le sortirai de temps en temps, je m'insirai, j'en regarde, elle ne l'a jamais porté ? Non, elle le mettait sur une chaise, elle s'essayait de regarder comme un tableau. Regarde la voie de vie, la chérie de l'ours, c'est le galon d'or, j'ai un coup de la veste là. Celle-là, elle est très très jolie, on peut tout porter aujourd'hui, regarde ça, je te dis, ça c'est, la voie de vie, c'est entièrement un pas de choix de tissu et de taillet d'or. Audrey était couché, très amigri, et je viens l'embrasser, et c'était presque la fin, et Audrey me dit, tu vois sur ce canapé, il y a trois doudoules, vous savez, ces manteaux capitonnés pour le ski. Il y avait un beige, un marine, un manoir, et elle me dit, choisisons un pour toi. Je choisis un bleu marine, je me dis, apporte-le-moi. Je la porte près de son lit, elle embrasse la mienne, que j'ai choisi, la bleu marine, et elle me dit, quand tu seras malheureux, porte-la, et ça donnera du courage. C'est pour vous dire, comme bien sûr, je suis reparti dans la journée, je suis reparti à Paris, avec ma doudoune, et jusque de Genève à Paris, j'ai pleuré avec la doudoune que Audrey m'avait offert. Et je trouve que c'était une belle histoire d'amitié, que justement de me donner quelque chose de chaleureux, quelque chose avec lequel je pouvais continuer à, non pas penser à elle, mais d'avoir chaud et d'être que d'elle, voilà. Ce sont les deux histoires. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501